Salut à tous c'est Joe alors aujourd'hui il y aura pas William sur ce tuto mécanique parce qu'il est en train de préparer vos commandes de répondre à vos mails mais vous inquiétez pas on va gérer le TC500 sur la Talaria Sting aujourd'hui c'est une TL4000 pour l'instant c'est annoncé et prévu que pour la TL4000 mais les gars de chez Torp nous ont dit que pour la TL3 ce serait prévu qu'il y ait des choses normalement ça devrait être pas trop différent en termes de hardware ils ont sûrement encore un peu de taf au niveau logiciel mais premièrement ce sera sur la TL4000 c'est un tuto qui est principalement réservé aux utilisateurs de Talaria Sting pour ceux qui ont une Siron Lightbee on a déjà fait un tuto d'installation du TC500 sur la Lightbee d'ailleurs je vous conseille même si vous avez une Talaria Sting en ce moment même d'aller la voir parce qu'on parle un peu plus globalement des features du TC500 aujourd'hui ça va être vraiment dédié à l'installation et quelles sont les différences au niveau vraiment du montage par rapport à la Lightbee je vais pas forcément revenir sur tout ce que le TC500 apporte même s'il apporte des choses différentes sur la Talaria que ce qu'il apportait sur la Lightbee par exemple sur la TL4 on va passer donc de 7 kW d'origine à 11,5 kW sans avoir à toucher au BMS donc c'est vraiment cool nous actuellement sur notre Sting on a un KO nano qui nous permettait déjà d'être à 10 kW sans toucher au BMS avec la batterie d'origine on a beaucoup roulé la Talaria Sting à 10 kW et franchement même avec la Lightbee en face qui avait 15 kW c'est vraiment génial ça va bien sûr entamer un peu l'autonomie de votre Talaria avant de passer sur une batterie custom sur lesquelles on est aussi en train de travailler mais ça on vous en dira plus plus tard tout comme pour la Lightbee le TC500 va permettre de garder sur votre Talaria les équipements d'origine le compteur à vérifier mais pour moi ça va être compatible les différents capteurs seront toujours fonctionnels la béquille capteur de chute c'est vraiment ici la force de Torp encore une fois c'est qu'ils sont super chauds en termes de logiciels ils permettent de garder encore toutes ces options si vous les voulez sur l'application vous avez aussi toutes les infos de la batterie d'origine qui va pouvoir communiquer avec le contrôleur et du coup vous aurez un max d'infos sur votre batterie même si vous ne la changez pas donc le TC500 vous commencez à le connaître c'est le même petit boîtier léger et qui est vraiment plug and play il est pas tout neuf celui-là c'est celui qu'on avait précédemment sur notre Lightbee donc c'est celui que je vais monter aujourd'hui sur le Talaria vous avez évidemment tout le câblage aux bonnes dimensions qui viennent se clipser pour que ce soit le plus rapide le plus efficace au montage et vous avez la petite connectique vous pouvez enlever le bout si vous avez un display torp que vous pouvez mettre aussi et qui viendra remplacer celui d'origine qui vous permet d'avoir un contrôle sur le contrôleur sans avoir à passer par l'application vous avez les clés à laine fournies la visserie et les deux petites pattes que même moi à cette heure ci je sais pas encore où elles vont aller et le capot du coup celui ci il est encore en impression poudre parce qu'on est sur une des premières versions et c 500 pour Talaria mais après il viendra en injection avec la belle finition lisse comme on peut l'avoir sur le modèle Lightbee actuel ok donc on va commencer simplement par démonter le contrôleur d'origine ou un autre contrôleur là c'est du coup le K-O nano mais vous avec le contrôleur d'origine de la Talaria c'est globalement la même chose vous aurez quatre vis qui tiennent le contrôleur et trois vis qui tiennent le petit cache qui fait tout beau autour du klaxon donc let's go on va venir dévisser cette plaque à l'intérieur pour avoir un meilleur accès pour débrancher tout ce qu'il faut débrancher maintenant que les connecteurs sont débranchés le contrôleur peut basculer encore plus et du coup on a vraiment un libre accès sur les câbles du coup qui vont à la batterie et les câbles qui vont au moteur et donc on va venir tout dévisser et voilà bon ok le K-O nano permet quand même beaucoup de choses mais je ne me remettrai jamais de la taille du torpe à côté c'est vraiment un truc c'est ouf donc maintenant on va venir dévisser les deux pattes des deux côtés qui tenaient le bas du contrôleur à l'origine et une fois que ces pattes seront enlevées vous aurez du coup la place de venir mettre les petites pattes custom fournies par torpe qui vont permettre de visser le TC500 ok et de lune c'est pas mal j'ai les doigts qui passent tout juste donc ça y est j'ai installé les deux pattes on peut voir les perçages qui vont permettre de fixer le TC500 on va pouvoir venir brancher les câbles donc le noir avec le noir on entend bien le clic et le blanc avec le blanc pareil jusqu'au clic voilà il est un peu plus sourd mais je l'ai entendu je vais mettre le display avec le torpe comme ça ce sera fait le display on le met à gauche chez nous donc je vais venir passer le câble sous la plaque le récupérer ici lui je le laisse en haut je le fixerai plus tard il n'y a pas de souci on fait gaffe de bien passer du bon côté de la gaine de frein arrière et on vient clipser le dernier connecteur de ce côté là il restera plus qu'à brancher le connecteur principal sur le contrôleur donc dans le sachet on vient récupérer les deux vis qui servent à maintenir le contrôleur sur le cadre comme vous pouvez voir il va tout bien maintenant qu'on a viré les deux pattes d'origine donc là voilà une fois que c'est aligné on peut amorcer les vis gentiment avant de continuer avec la clé allen ah bah voilà attends on va te faire un micro je vais contrôler si tu as fait du bon boulot bon écoute ça je m'en sors pas trop mal bon mais longtemps parce qu'il faut filmer mais c'est pas parce que je suis nul ah bah ouais waouh tu as bien avancé et du coup sera beaucoup plus simple de remettre les câbles comparé au chaos où c'est à l'intérieur oui 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 je vais chier avec le tournevis dans ce sens là et là au moins il ya tout qui va venir oui effectivement ah merde bah j'ai peut-être dû attendre la gaine j'aurais dû faire passer au dessus non ouais bah tu peux recommencer ouais voilà voilà où il est marqués au bon moment quand je fais de la merde bah ça tombe bien je voulais faire un petit une petite fixation de display sur le thé ce sera l'occasion de bosser dessus pour le moment on fixe le là et puis moi c'est ça ce qu'on va faire attendre il ya trop de bordel ouais ok 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 bon je vais arrêter de toucher je vais te laisser finir bon j'étais focus dans le fait de mettre le tc500 et du coup j'ai pu regarder trop ce qui se passait devant je vais redémonter pour faire passer la gaine de frein au dessus tout propre cette gaine aussi la faire passer de ce côté là comme ça devant il n'y aura plus rien qui traîne je pense même que ce sera mieux pour plaquer le cache à la fin donc comme vous pouvez le voir ça y est j'ai démonté remonté donc là maintenant la gaine de frein passe tout bien au dessus enfin sur le côté et pareil pour cette gaine là ça passe tout juste mais ça passe donc voilà comme ça ça va être tout clean on va plug le dernier connecteur et puis on va venir brancher toutes les câbles phase moteur et câbles de puissance on vient mettre le rouge sur le plus et le noir sur le moins maintenant on va cacher tout ça là bas derrière on va quand même mettre la batterie dedans et voir que tout démarre évitera ou tout redémonter pour rien est ce que ça va marcher bon déjà le display s'allume est ce que la roue tourne bon bah du coup c'est bon la moto démarre donc on va pouvoir mettre le cache pour de bon donc c'est moi qui prend le relais pour vous montrer tout ce qui est paramétrage on va commencer par allumer la moto on va lancer l'application torp évidemment sur la tl 4000 du coup il s'agit d'un moteur avec un capteur encodeur alors que sur la lightb on est en capteur paul donc va y avoir une calibration à faire update firmware contrôleur c'est une bêta test donc on a dû demander à marco un ingénieur de chez torp de nous mettre à jour le contrôleur vous quand vous achèterez la moto le sera à jour et du coup vous aurez juste à choisir votre moto qui fait la marche c'est ça là il est à 16% donc maintenant le firmware du display sont bien à jour on va pouvoir faire une calibration setup wizard je peux sélectionner talaria mx4 donc depuis la dernière fois qu'on avait fait une vidéo sur le tc500 on voit qu'il ya la ultrabi d'ailleurs c'est intéressant le tc500 serait-il compatible pour l'ultrabi le moteur tm25 la tl 4000 et bien sûr le contrôleur compatible avec les moteurs socion donc nous on va sectionner talaria là en gros il nous a demandé le mot de place bluetooth et écrit sur l'étiquette donc c'est bt password et là maintenant il va pouvoir faire la moteur calibration le futur comme d'habitude donc là fait la détection du champ magnétique ça fait plein de fois qu'on le fait qu'on le voit sur l'ultra et tout ça fait toujours bizarre de voir la moto tournée tout seul ouais c'est clair et le bonheur ça va être de retrouver le feeling d'un torp sur l'atl ah ouais le cao nano ça allez mais bon torp c'est tellement la vie que maintenant test savoir si c'est dans le bon sens oui c'est dans le bon sens oui c'est bon finish and save ratio sprocket on en 54 où le diamètre d'un truc comme ça c'était quoi que c'était 61 de mémoire ça ça dépend du coup si vous avez une roue d'origine en 19 ans 16 c'est toujours ça donc si vous avez un mètre qui traîne il faut mesurer je crois de crampons à crampons le diamètre j'ai l'impression que j'ai pas de limite de puissance si pardon oui non je suis bien bloqué à 11 kilowatts du coup 500 ampères et 180 ampères en batterie rente on va mettre vendre et gêne le king stade on enlève le crash on enlève throttle settings on va mettre nos paramètres d'habitude agressif linéaire dead zone 1% puis on va laisser tout ça trop bien faites pas attention on a le pneu crevé à plat mais bon ça c'est une spécialité chez le jeune oui alors ça a l'air sympa bon faut que je vois s'il ya le feeling parce que du coup vu qu'on a une couronne de 54 c'est très grand pour la taille arrière de l'origine donc elle mouline très vite si vous voulez voir comment mettre le display à jour n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'installation de la light bill la configuration du contrôleur si vous voulez plus d'infos sur les specs du tc500 si vous voulez en savoir plus sur l'appli qu'est ce qu'on y trouve dedans on a déjà tout fait sur la vidéo où on l'installe sur la light bill je vous la relique elle est ici dans la petite fiche elle est aussi dans la description de la vidéo vous trouverez aussi le lien du tc500 sur notre boutique en ligne et là vous aurez vraiment toutes les specs techniques dans les détails je vais pas vous embêter avec ça maintenant la prochaine vidéo qui sortira donc ce sera le test complet du tc500 sur la tl 4000 pour vous donner notre ressenti par rapport à la puissance d'origine au contrôleur ko nano qu'on a quand même roulé pas mal de temps même comparé un peu à la light bille en sensation par ce que ça donne puis écoute on a l'air bon c'est trop beau c'est trop beau